Lionel Messi est-il devenu détestable depuis sa victoire en Coupe du Monde ? C'est le petit débat qu'on va se poser aujourd'hui. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de Lionel Messi. Et oui, sujet, on va dire, pas forcément d'actualité, même si vous allez voir via les actus que je vais vous proposer. Ça a parlé très récemment de lui, notamment Jérôme Rotten qui a parlé de lui, qui a dit qu'il était devenu détestable depuis sa victoire en Coupe du Monde. Donc, on va un peu lire ce qu'a dit Jérôme Rotten parce que ça n'a pas été le seul. Il y a aussi un ancien joueur de Ligue 1 qui a parlé un petit peu, on va dire, de la nouvelle attitude de Lionel Messi depuis la victoire en Coupe du Monde. Car d'après eux, c'est depuis la victoire en Coupe du Monde qu'il y a un Messi peut-être un peu plus arrogant, un peu plus détestable, qui leur déplaît et ils vont expliquer leur point de vue. Je vais le lire et après, on va en parler, on va en débattre. J'attends aussi vos avis en commentaire. Et un peu plus tard dans la vidéo, on verra aussi quelques actus autour de l'Argentine. Notamment, ça a parlé un peu de Garnaccio, des trucs assez marrants, plus légers. On va redescendre un petit peu dans le truc. Donc, bien évidemment, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis, on peut y aller dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet de cette actu. Donc, Jérôme Rotten fracasse Lionel Messi et tacle son comportement depuis que lui et ce coéquipier sont champions du monde. Donc, c'est même une attaque un petit peu, enfin une attaque façon de parler, mais en tout cas, c'est un petit tacle de Jérôme Rotten, même vis-à-vis de l'Albi Céleste finalement et de leur comportement. Ils sont champions du monde et on les félicite pour ça. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la meilleure équipe du monde. Bon, déjà, il a son avis là-dessus. Factuellement, c'est le cas. Enfin, Jérôme, je suis désolé de t'apprendre, mais factuellement, quand tu es champion du monde, tu es la meilleure équipe du monde. En 2018, le jeu de l'équipe de France n'était pas flamboyant et pourtant, je n'entendais pas tous les analystes français venir nous répéter, oui, mais l'équipe de France, ce n'est pas la meilleure équipe du monde. Ça, c'est un truc sur l'Argentine. Vite fait, j'ouvre des petites parenthèses, je fais un petit débat parallèle. On fait un petit débat parallèle. Moi, on va dire le bashing qu'il y a autour de l'Argentine depuis qu'ils sont champions du monde me fait un peu délirer dans le sens où, on le sait, et il le dit juste après, ils n'ont pas les meilleurs joueurs aux meilleurs postes. Mais en fait, pour moi, pour être la meilleure équipe du monde, il ne faut pas avoir les meilleurs joueurs aux meilleurs postes forcément. Il faut juste être l'équipe la plus équilibrée, qui ait un gros collectif et avoir quelques joueurs supérieurs à des endroits. Et comme joueur supérieur, tu as quand même Lionel Messi. Je crois que ce n'est pas n'importe qui. Et autour, tu as un collectif qui est bien huilé, une équipe qui se comprend, qui sait jouer ensemble. Et c'est finalement le principal. Et Jérôme Rotten, il devrait un peu le savoir. La preuve, quand même, Jérôme Rotten, grand supporter du Paris Saint-Germain comme moi, on le voit bien sur les dernières années, sur le papier, le PSG, on avait très souvent l'équipe qui, en tout cas sur le papier, tu avais limite les meilleurs à chaque poste. Et pourtant, on ne passait jamais les huitièmes de finale de Ligue des Champions. C'est bien que le football, ça ne fonctionne pas comme ça. Et sur le truc de l'Argentine, là où il y a un peu d'hypocrisie, et surtout en France, je trouve, mais c'est parce que je pense qu'il y a le côté storytelling de la finale, etc. Et tout le contexte autour de ça, Emiliano Martinez n'a pas aidé aussi, parce qu'il en a un petit peu rajouté là-dessus. Les champs argentins un petit peu racistes, il ne faut pas se mentir aussi, ça a dû y contribuer. Et sur ça, on condamne pleinement. Mais pour moi, c'est différent de... Quand je parle uniquement de football, c'est vrai que le contexte autour de cette finale a été compliqué. Mais maintenant, l'équipe de France 2018 était loin d'être la meilleure équipe pour moi de la Coupe du Monde 2018. En termes de jeu et même de joueurs à chaque poste, c'est très différent. Et l'Argentine 2018, ce n'était peut-être pas la meilleure équipe sur le papier ou l'équipe qui a proposé le meilleur jeu. Mais en tout cas, c'est celle qui a été gagnée. Donc pour moi, ce petit débat, déjà, n'y est pas. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont champions du monde, je les félicite. Mais ils sont loin d'être les meilleurs à leur poste. Pour moi, ça n'a pas forcément de sens, comme je viens de vous l'expliquer. Par contre, au niveau du comportement, ils sont numéro 1 pour se prendre pour d'autres. A commencer par la star de cette équipe, Léo Messi. Lui, maintenant qu'il est champion du monde, et depuis 2 ans qu'il s'est bien reposé au PSG pour la Coupe du Monde. Bon, c'est vrai que là-dessus, je suis plutôt d'accord avec lui. Par contre, le passage de Messi au PSG, je suis désolé. Je sais que je me suis cherpé avec beaucoup d'entre vous dans les commentaires pour ça. Je suis désolé, ce n'est pas satisfaisant. Ce n'est pas satisfaisant d'un joueur comme Léo Messi. C'est 2 ans passé au PSG. Quand un gars, il est passé 2 ans dans ton club et que c'est Lionel Messi, que c'est le meilleur joueur de l'histoire du foot et que sur ses 2 ans, il a été bon, correct pendant 6 mois, je suis désolé, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il avait une image d'un garçon attachant, mais là, il est passé de l'autre côté car il est rattrapé par la patrouille et sa vraie personnalité ressort. Aujourd'hui, on ne peut plus le toucher. Dès qu'il prend un coup, il fait la réflexion qu'il a fait cette nuit à Rodrigo en disant « Et moi, je suis champion du monde. Maintenant, on ne peut même plus le chambrer par la parole alors que ce sont les premiers à le faire. » Bon, est-ce que Messi, grosso modo, la question qui est là, c'est est-ce que Messi a changé de comportement ? Est-ce qu'il est devenu un peu plus détestable par rapport à avant, etc., etc. ? Moi, c'est vrai que je vais donner mon avis là-dessus. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, et je pense qu'en fait, la dualité Messi-CR7 a beaucoup joué là-dedans. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait cette vision de « Messi, c'est le gendre attachant. » Voilà, c'est le gendre parfait, le gars gentil, réservé, qui reste dans son coin. Et de l'autre côté, t'as CR7 qui était un peu plus arrogant, tête brûlée, etc. En tout cas, c'était les visions, enfin, c'était la vision qu'on voulait faire paraître au grand public parce que aussi, pour le storytelling, c'était un petit peu beau. Moi, personnellement, Messi, je ne l'ai jamais vu forcément tout le temps comme ça. Il ne faut pas se cacher que Messi, c'est quelqu'un qui a aussi énormément d'ego, mais ce n'est pas négatif d'avoir de l'ego. C'est vrai que c'est un truc qui est souvent pareil, aux yeux du public français, pas tout le monde, mais j'ai l'impression de la plupart des gens, et c'est aussi ce qu'on voit à des moments avec Mbappé. Même si Mbappé, des fois, c'est vraiment abusé, mais avoir de l'ego, ce n'est pas quelque chose de négatif, surtout quand tu es sportif de haut niveau. Avoir un gros ego aussi, c'est ça qui t'aide à, on va dire, espérer la carrière que tu veux faire. Et pour moi, si Messi était vraiment comme on nous l'a vendu dans les médias, c'est-à-dire le petit chétif réservé, garçon attachant qui reste dans son coin, qui n'a pas d'ego, etc., peut-être qu'il n'aurait pas fait la carrière qu'il a fait actuellement. Et aussi, pour moi, il y a un autre truc qui joue. Donc déjà, le storytelling qui nous a vendu ça, alors qu'en réalité, ce n'était peut-être pas toujours ça. Ça ne veut pas dire que Messi est un enfoiré. Attention, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je veux juste dire que peut-être dans les médias, on a un peu lissé son image, alors que, voilà, c'est un champion, il a de l'ego, etc. Même si, je suis sûr que Messi est quelqu'un de super sympa dans la vraie vie. Je ne me fais pas là-dessus. Et pour moi, le deuxième truc qui a changé, c'est le côté que Messi arrive en fin de carrière, qu'il n'a plus rien à prouver, et qu'entre guillemets, il s'en fiche un petit peu plus de l'opinion publique et de ce genre d'avis, par exemple, de Jérôme Rotten. Je pense que Messi, maintenant, il s'en fout. Il a fait sa carrière, il a tout gagné, il a fini le jeu, c'est le meilleur joueur de l'histoire du foot. Attention à ne pas non plus trop dépasser les limites, à ne pas aller dans le manque de respect. Mais voilà, ça reste, on va dire, pour l'instant, moi, ce n'est pas quelque chose de choquant. Et l'attitude de Messi, oui, il est un peu plus maintenant côté un peu para de la mafia, je trouve, surtout avec tous les Argentins autour de lui. Mais ce n'est pas non plus devenu Don Pablo, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc voilà. Et ça n'a pas été le seul, Jérôme Rotten, à critiquer Léo Messi. Julien Palmieri, Julien, je ne sais plus trop comment ça se dit, Julien, je crois, en tout cas, ancien joueur de Ligue 1, pour ceux qui se rappellent, a s'est lâché sur Léo Messi. J'ai tellement hésité pendant des années entre CR7 et Messi. Messi mérite d'être... Merci, pardon. Messi, merci d'être enfin toi depuis cette Coupe du Monde. Un gros tocard qui a un melon du triple de celui de Mbappé, ça, c'est dur quand même. Parce que pour avoir un melon triple de celui de Mbappé, il faut y aller. J'aimais tellement ce joueur que maintenant, je le déteste autant. Pareil, je pense qu'il y a le côté français qui joue là-dedans et que la victoire en finale de Coupe du Monde a laissé des traces, que je peux totalement comprendre. Moi, comme je vous le dis, Messi, oui, maintenant, il est peut-être un peu plus provocateur et tout, mais je ne trouve pas ça non plus choquant. Et voilà, ça reste encore gentillé. Il y a un certain français qui, pour moi, a un plus gros melon que Messi et il est cité dans la phrase. Je vous laisse trouver ses qui. Bref, Andrel Di Maria confirme qu'il prendra sa retraite internationale après la Copa America 2024. Andrel, Andrel qui va bientôt... On arrive sur la fin. Ça va faire mal. Andrel, déjà, ça me fait plaisir. Je vous dis la vérité, ça me fait plaisir parce que je trouve que depuis un certain temps et surtout depuis qu'il est parti, mais là, depuis un certain temps, je trouve que dans la commu PSG, on commence enfin à se rendre compte de qui était Andrel Di Maria et de tout ce qu'il a fait pour le PSG de positif comme à des moments négatifs. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, on avait fait le débat il n'y a pas longtemps. Pour moi, il y a des tonnes de joueurs au PSG qui m'ont plus marqué qu'un Kylian Mbappé, qui m'ont plus, voilà, émerveillé que j'ai plus apprécié avoir joué et Andrel Di Maria en fait partie. Il y a eu des Zlatan, etc. Je ne vais pas tous les citer, mais voilà. Pour moi, Di Maria, c'est légende du PSG sans trop de débat. Meilleur passeur de l'histoire du club, si je ne me trompe pas et si ça n'a pas changé depuis. Mais en tout cas, au moment où il était parti, c'était le meilleur passeur de l'histoire du club. Et voilà, c'est grande dérugador, ça va nous faire très très mal quand il va partir à la retraite. Et pour finir, on finit sur un truc un peu plus léger, Paredes qui a parlé sur Ganacho et sa passion de Cristiano Ronaldo. On a plaisanté de ça avec lui, mais il est très timide et ne répond pas. Le pauvre, on l'a rendu fou, il est devenu très nerveux et ne parlait plus. Mais comme il l'a dit, c'est son idole, on joue comme lui, il n'y a pas de problème. Par contre, évidemment que quand il vient en sélection, il doit un peu plus changer parce que notre idole à nous est là. Et bien évidemment, il parlait de Léo Messi. Et pour finir, Di Maria a aussi parlé de Garnacho par rapport à son admiration pour Cristiano Ronaldo. Si j'étais Garnacho, la seule chose que je ne ferais pas, ce serait de célébrer comme Cristiano Ronaldo. Je célébrerais comme Messi. Voilà, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.